Radio-J, 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 15h-16h30, sérielle Sarah Cohen. Bientôt 15h35 sur Radio-J, de retour, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec notre invitée aujourd'hui Sacha Golberger. Et on se l'est promis bien évidemment, il y a quelques minutes, on va parler d'un autre projet qui est accompli. Votre participation photographique au livre Les Invisibles de l'Elysée d'Emery Doliger, sorti aux presses de la Cité. En gros, le livre raconte le quotidien du chef de l'État et de son épouse par des employés de l'Elysée, c'est un peu ça. Mais il y a aussi des coulisses, des indiscrétions de Giscard jusqu'à Macron. 800 personnes travaillent à l'Elysée, une sélection d'une trentaine. Comment ça s'est passé ? Parce que c'est extrêmement compliqué d'en sélectionner que 30. Alors en fait, j'ai eu un coup de fil un jour d'Emery Doliger qui m'a dit « Écoutez, j'ai un livre, je suis en train de faire un projet et on a besoin d'un photographe. C'est sur l'Elysée, c'est un projet confidentiel et on va prendre en photo des gens qu'on n'a jamais vus, dont on n'a jamais entendu parler, mais qui ont des choses à raconter. J'ai vu ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et ça m'intéresse. » Je lui ai dit « Écoutez, monsieur, je suis désolé, mais je ne suis pas la bonne personne. Moi, je travaille avec des équipes de 30, 40, 50 personnes. Et là, me retrouver avec un appareil et peut-être un assistant à l'Elysée, je ne sais pas faire. Voilà, je doyais pouvoir le faire, mais ce n'est pas mon truc. Et donc, je pense que je ne suis pas la personne qui vous fout. » Et puis, il m'a répondu, il m'a dit « Écoutez, si, si, c'est vous, je vais le faire avec vous. » Je pense qu'il a eu raison, parce qu'effectivement, j'ai une autre vision sans doute et j'ai fait mes photos d'une autre manière que quelqu'un qui fait ce genre de photos d'habitude. Et donc, là, la première question que je me suis posée, c'est comment... J'étais sur la technique, pas du tout sur les rencontres. Comment je vais faire pour que les invisibles, les gens dans l'ombre puissent sortir de l'ombre ? Et donc, j'ai travaillé, fait des recherches sur la lumière, de manière à ce que ça soit sombre, mais pas trop sombre, qu'il y ait des détails dans les noirs, que ça soit très lumineux. Parce que les photos sont noirs et blancs. Voilà, noirs et blancs. Et j'ai proposé un projet noir et blanc. Et puis, je suis arrivé à l'Elysée. Ce n'était pas si simple que j'avais prévu, parce qu'évidemment, j'ai débarqué avec deux assistants, avec des kilos de lumière, et il faut passer les portiques, il y a toutes sortes de... Enfin, on ne rentre pas à l'Elysée comme ça. On est accompagné toute la journée par des gens qui vérifient tout ce que vous faites. Mais je suis rentré dans un univers exceptionnel. J'ai rencontré des gens exceptionnels. Et finalement, ce projet qui devait être un projet technique, enfin, que j'avais imaginé comme technique, a été un projet humain exceptionnel. J'ai rencontré 30 personnes hors du commun, avec qui j'ai passé des moments vraiment... Enfin, pour moi, qui étaient vraiment exceptionnels. J'ai posé toutes sortes de questions. Est-ce qu'il y a des personnes, justement, qui vous ont marqué dans les personnes que vous avez rencontrées ? Alors, je crois qu'ils m'ont... C'est une réponse, c'est comme on... Ils m'ont tous marqué. Parce qu'ils sont tous exceptionnels. C'est-à-dire que... Après, comme ça, si je devais en trouver trois, je vous dirais, il y a Luigi, qui est un tonton flingueur. Le mec, il travaille en sous-sol, il est dans une espèce de grotte, et il reçoit tous les cadeaux que la France et l'Elysée reçoivent des pays étrangers. Et donc, il est là pour cataloguer les cadeaux, les mettre dans un musée, mais surtout, dire si c'est de l'or, enfin, les décrire, etc. Il est décrit comme conservateur des cadeaux présidentiels. C'est ça, c'est son boulot. Le mec est là depuis 40 ans, 50 ans, il connaît tout le monde, il a un petit accent, il vous tape sur l'épaule, et il parle comme les tontons flingueurs. Et ce type, il vous explique comment, quand il y a un truc qui arrive en or, il va vous dire avec tel produit, tel machin, si c'est du 16 carat, du 18 carat, et puis il retape les trucs qui sont abîmés parce que ça s'abîme. Il est ce type, c'était une rencontre exceptionnelle. Mais j'ai aussi rencontré le garde du corps qui s'appelle Mike, dont on ne donne pas le nom, mais qui est champion du monde de Krav Maga, qui a été le... Alors, c'était marrant parce que, en fait, il faut que vous sachiez que quand on rentre à l'Elysée, en fait, les gens ne disent pas le président, ils disent le PR. Sauf que le PR, très rapidement, à l'oreille, ça devient le PR. Le PR n'est pas là. Incroyable. Et effectivement, dans l'Elysée, tout est fait pour que notre président, il soit mis en avant et qu'on vit au rythme du président. Si le président va à l'étranger, on va à l'étranger. S'il va dans la rue, on va dans la rue. Et donc, les gens suivent le président. Est-ce que c'est un peu le Alexandre Benalla d'aujourd'hui ? Alors, Benalla était là. Et non, pas du tout. Pas du tout. Alors, le Mike en question n'a rien à voir. Lui, il était là depuis bien plus longtemps que Benalla. Benalla, c'est le président... Vous ne l'avez pas rencontré ? Non, il n'est plus là depuis très longtemps. On est d'accord. Non, moi, j'ai fait ce projet il y a six mois. Donc, il était parti depuis longtemps. Et donc, Mike, par exemple, en fait, on attendait que le président soit parti pour pouvoir faire des photos de Mike. Parce que quand le président est là, en général, il faut... Vous l'avez rencontré, du coup ? Non, jamais. J'ai rencontré Mike, mais je n'ai jamais rencontré le président. J'aurais bien aimé. Ah, j'ai... Non, non. J'ai rencontré les invisibles. Ok. Et Mike m'a raconté... Je lui ai posé toutes sortes de questions, surtout les présidents qu'il avait rencontrés, parce qu'il les a tous vus. Et donc, j'ai posé des questions qu'on ne pose pas. Je lui ai dit, mais lequel était le plus sympa ? Et avec qui est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il vous a dit ? On va savoir. Je pense qu'il m'a dit que... Alors, Chirac, visiblement, était très, très sympathique. Mais je crois qu'il... Macron, il se marre bien avec Macron, parce que Macron le vanne. Et donc... Et voilà. Et donc, ces rencontres-là, c'est des rencontres qu'on ne peut pas faire... Comme ça. Comme ça. Et c'est dans l'intimité de l'Elysée. Et cet endroit est dingue. C'est-à-dire que... De pouvoir avoir la chance de marcher dans l'Elysée, j'ai vu les cuisines, j'ai été... Et donc, voilà. Dans mes choix, je pense que Mike est un personnage vraiment très, très sympathique. Et puis, haut en couleur. Luigi. Dans un autre genre, c'est un autre garde du corps, mais j'ai bien aimé Aziz. Alors, en fait, chaque garde du corps a son domaine. Donc, Aziz, il ne s'occupe que des coins privés. On s'est vu dans le dojo. C'est un bonhomme. C'est une masse. J'ai essayé de le faire parler sur Benalla. J'ai eu beaucoup de mal. C'était très compliqué. J'ai eu quelques infos, mais je ne peux pas les donner là. Non, ce n'est pas vrai. Personne ne m'a rien dit. Mais voilà. Et c'était un beau projet parce que tous ces gens, chacun dans leur boulot, sont les meilleurs. Et ce qui est très amusant, c'est qu'ils sont tous simples. Chaque personne ne va vous dire que je suis le meilleur. Ils vous disent que je suis un peu là par hasard. Mais non, tu n'es pas là par hasard. Je veux dire, si tu t'occupes de la cave du président et que tu as toutes les plus grandes bouteilles et que c'est toi qui choisis pour la France, tu n'es pas là par hasard. Et donc, voilà. Et il y a des parcours de vie dans ce livre Les Invisibles de l'Elysée. Je suis obligée de vous demander s'il y a eu censure. Si le président l'a lu, comment ça s'est passé ? Alors, moi, je ne suis pas dans Le Secret des Dieux parce que ce n'est pas mon livre. C'est le livre d'Emery Doligé. Je ne crois pas qu'il y ait eu censure. A priori, non. Si je l'ai lu, donc forcément, à la fin, on a les coulisses, quelque part, qui sont les coulisses des coulisses par Emery Doligé. A priori, il n'y a pas eu de censure. Il y a eu une autorisation totale. Et c'est fort, quand même, de la part du président de la République de ne pas avoir censuré parce qu'il aurait pu. Il aurait pu. En même temps, je pense que quand on lit un peu tous les textes qui sont là, ça reste bienveillant. Ce qui est très amusant quand on rentre à l'Élysée, c'est que les gens sont bienveillants, les gens sont bien élevés. C'est-à-dire que partout où vous allez, on va vous dire bonjour, monsieur. Les gens se répondent. Il y a une espèce de courtoisie qui est très agréable, qu'on ne trouve plus forcément dans la rue. Et je crois que, enfin, après, je crois que même s'il y avait eu des choses désagréables envers le président, je pense qu'il aurait accepté parce que j'ai l'impression qu'il a quand même une espèce de netteté par rapport à ça. Et puis après, le projet, l'idée n'était pas non plus de... On n'est pas là pour parler du président, on est là pour parler de ce qui se passe à l'Élysée et des gens autour du président. Après, évidemment, comme c'est autour du président, on est obligé d'en parler un peu. Mais je pense qu'il est en plus très bienveillant avec tous les gens avec qui il a travaillé parce que moi, ceux que j'ai rencontrés, il n'y a personne qui m'a dit que le président était un sale con et qu'il n'aimait pas les gens. J'ai l'impression qu'il est... Non, non, non. Ce qu'on retient dans le livre, c'est que je crois que c'est le majeur d'homme au service privé d'Emmanuel Macron qui dit ce que je retiens de Macron, c'est Macron. Il est très proche de son personnel, très avenant. Madame et lui montrent une vraie gentillesse et sont soucieux des gens qui les entourent. Il ne nous transmet pas ses problèmes contrairement à d'autres que j'ai servis. Voilà. Pour avoir la suite, il faut acheter le livre Les Invisibles de l'Elysée. C'est sorti aux éditions Presse de la Cité. Vous faites les photographies où Sacha Golberger et c'est écrit par Emery Doliger. Allez, on passe à autre chose tout de suite. Vous le savez, tous les jours dans cette émission du lundi au mercredi, nos chroniqueurs vous préparent une demi-heure à l'image de notre invité et parmi eux aujourd'hui Christophe Barbier, notre homme de la situation pour fouler les scènes que vous aimez ou vous faire découvrir des choses qui peuvent vous plaire. Sacha Golberger. Je suis furieuse de vous connaître. Vous savez, le papa de la ville, tu vas me voler mon grand-fils. Oh la vilaine ! On embrasse maman, mamie ! Bonjour Christophe Barbier. Alors, vous nous faites découvrir aujourd'hui Amour à Mère qui se joue à la comédie Bastille et je crois que vous avez adoré. Naïl Labute est un auteur trop méconnu en France. Plus exactement, le public français a du mal avec ses histoires âpres et coupantes, parfois glaçantes, toujours implacables venues d'Amérique du Nord. Il y a en cet auteur un fatalisme sans pessimisme, c'est-à-dire la certitude que les choses se passent mal parce qu'elles doivent mal se passer et que le bonheur finalement est un accident, voire une illusion. Or, le public hexagonal aime les histoires qui laissent de l'espoir, qui ne sont pas cadenassées, qui possèdent une issue de secours. Mais Naïl Labute, dans le droit fil des tragédies grecques réinventées à Chicago, ne laisse pas d'espoir. Cela ne peut pas, n'aurait pas pu se passer autrement. Dans Bash, par exemple, trois récits en forme d'aveu, trois faits divers terribles, il montrait comment on ne peut rien effacer. Combien raconter le mal ne l'absout pas, mais oblige celui qui écoute à s'imaginer dans la même situation et à se juger en jugeant. Un exemple, un employé qui va être licencié décide de laisser se dégrader l'état de santé de son fils malade. On n'ose pas le virer tant que l'enfant souffre et l'enfant meurt. Et l'employé apprend qu'il n'a jamais été menacé de licenciement. Ce n'était qu'une rumeur. Il lui faut vivre désormais avec ce terrible secret. Le secret inavouable qu'on va avouer. C'est aussi le cœur d'amour amer qu'on peut voir en ce moment à la comédie Bastille. Un homme, lors de l'incinération de sa femme, nous raconte leur folle histoire d'amour. Il a rencontré Marie-Joséphine alors qu'elle était mariée à un garagiste trop lourdeau pour elle. Il s'est d'ailleurs battu avec le mari. Elle est tombée amoureuse de lui, pourtant son cadet de 15 ans. Ils se sont mariés. Ils ont vécu follement heureux et ont eu deux enfants. Ils ont surtout oublié dans leur couple fusionnel leur jeunesse malheureuse. Elle, violée par un oncle, lui, abandonnée à la naissance. Mais il y a un secret entre eux. Un secret terrible. à double tranchant que le récit envoie à la figure des spectateurs pour leur faire comprendre qu'il est impossible de porter un jugement moral et cela dans les toutes dernières minutes de la pièce. Leur amour n'a fait de mal à personne. Comment le condamner ? Ce secret terrible caché dans le titre, vous ne le trouverez pas. Alors, vous allez vous précipiter à la comédie Bastille pour voir Amour amer de Neil Labute. Vous y admirerez un comédia exceptionnel. Jean-Pierre Bouvier qui a obtenu le prix d'interprétation masculine au dernier festival d'Avignon pour ce travail. Jean-Pierre Bouvier murmure même quand il hurle. Chaque geste est incandescent d'émotions suggérées, esquissées, refoulées, violées, mais avec retenue, désespérées, mais avec pudeur, immorales, mais avec générosité. Son personnage déroute, amuse, charme, attendrit, terrifie, inquiète, puis, à la fin, il nous bouleverse. La tragédie est accomplie, elle est horrible, elle est belle, elle est humaine. Merci Christophe Barbier. Je sais que vous êtes pressés donc on se quitte tout de suite mais voilà, Christophe Barbier a décidé, Sacha, de vous parler d'amour aujourd'hui. Ça vous inspire l'amour ? Ouais. Allez, on va parler d'émotions maintenant avec Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme Goulon. Bonjour, un générique composé rien que pour moi. Allez, de quoi parle-t-on aujourd'hui ? Alors Sacha, on va entrer dans votre univers personnel et parler d'artistes et d'œuvres que vous aimez. Alors on commence tout de suite en musique avec un chanteur que vous appréciez tout particulièrement, je crois bien. Ce chanteur, une fois, n'est pas coutume et d'origine palestinienne par son père et philippine par sa mère. Il a 40 ans, il vit en Californie, il joue du rock. On l'a vu en France dans de nombreux festivals comme les Eurocaines de Belfort, les Transmusicales de Rennes, le Festival des Vieilles Charrues, encore rock en scène. Alors pour les non-initiés, son nom n'est pas forcément le plus connu du grand public et pourtant, ses chansons ont été entendues partout, notamment dans la publicité, ce qui vous parle forcément, Sacha, en tant qu'ancien directeur artistique dans la pub. Alors sa musique, en effet, utilisée dans de nombreux spots ou opérations commerciales d'envergure. Parmi eux, le Captain Morgan, Nike, Nissan, la série Californication ou encore le spot Audi diffusé lors du Super Bowl en 2013 aux Etats-Unis. Cette artiste, c'est Annie L. Cathy. Je suis sûr que j'ai éveillé la curiosité de nos auditeurs. Alors on écoute tout de suite un petit extrait. C'était un extrait de Kent Winham Hall joué lors du Super Bowl en 2013. 2013, une année faste pour Anib Elgati puisqu'il avait été invité par un grand chanteur français, un très grand chanteur, le plus grand pour certains, Anib Elgati. Il avait en effet été invité par Johnny Hallyday en personne pour faire la première partie du concert célébrant son 70e anniversaire à Bercy. Rien que ça. Vous y étiez, Sacha Golberger ? Non. On aurait adoré parce que franchement, c'est incroyable avec Johnny Hallyday. On continue dans l'univers musical de Sacha avec l'un de vos albums préférés. Un album tout récent puisqu'il est sorti en 1977. Cet album, c'est Amoroso du chanteur brésilien Joao Gilberto. On écoute tout de suite un extrait. Je vois Philippe Sinclair, notre réalisateur. On se regarde et il me fait un grand sourire. et je lui dis ça va se chasamer ça. Et oui, on aime, on adore. Bravo Sacha. Pour les non-initiés, donc Sacha ne fait pas partie, Joao Gilberto, disparu en 2019 à 88 ans, était considéré comme l'un des créateurs de la Bossa Nova. Un immense artiste qui s'est fait absolument tout seul dans la rue comme le montre son parcours. Quand il est enfant, il fait son éducation musicale à l'oreille grâce à un voisin qui diffuse de la musique avec un haut-parleur dans la rue. Véritable autodidacte, il apprend à jouer de la guitare tout seul dès 14 ans avec la guitare que son grand-père lui avait offert. Mais son parcours connaît des débuts difficiles. Il est viré d'une radio pour laquelle il chantait après seulement deux enregistrements. Il s'isole alors plusieurs années durant lesquelles il connaît l'errance et la marginalité. Il se lance dans une quête solitaire à la recherche d'une sonorité qui fera sa légende. Il connaît la gloire en 1958 avec un titre repris par les plus grands dont Frank Sinatra ou encore Ella Fitzgerald. Ce titre que tout le monde a entendu au moins une fois dans sa vie, c'est The Girl from Ipanema. On écoute un petit extrait. C'est le court et dorado du sol de Ipanema. Le ciel balançado est plus qu'un poème. C'est la chose plus linda que j'avais passée. Qu'est-ce que ça se raconte ? Oui, il faut qu'on en parle. Dites-nous. Dites-nous l'histoire. En fait, j'étais à Paris dans un restaurant où il y avait des Brésiliens qui jouaient de façon magnifique. Et à la fin, j'étais avec une amie qui les connaissait et puis on a discuté et moi j'ai dit mais c'est quoi pour vous le meilleur album de musique brésilienne si on doit acheter un album, un sol, c'est lequel ? Et ils m'ont dit mais c'est cet album. Et effectivement, si vous l'écoutez, il y a quasiment toutes les chansons sont des chansons incroyables. Il est d'un romantisme, d'une tendresse, d'une douceur. Quand ça ne va pas, on met cet album. Moi je l'ai acheté en 33 tours et j'aime bien parce qu'aujourd'hui on chasse à tout et puis on passe des petits bouts de tout. Cet album-là, vous le posez sur la platine. Et c'est comme si on avait tous les meilleurs titres en même temps. C'est une chanson en effet incontournable. Jérôme, on a envie d'en savoir forcément plus sur les goûts de Sacha au vu de ce qu'on vient d'entendre, on adore. On sait qu'il est aussi fasciné par l'univers des comics comme le montrent ses oeuvres. Mais quoi d'autre ? Alors il y a un réalisateur que Sacha admire. Alors il n'y a pas beaucoup de suspense en l'occurrence puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Une musique devrait vous faire deviner assez facilement pour ceux qui ne l'ont pas tout de suite en tête. Ça c'est du teasing. Alors tout le monde aura évidemment reconnu la musique de Psychose, le film d'Alfred Discoop sorti en 1960. Alors Hitchcock, un réalisateur qui a bercé votre jeunesse, Sacha, vous le dites, pendant votre enfance entre Devantes à Drouot, vous regardiez religieusement les films d'Alfred Discoop, une tartine de camembert à la main. Après tout, quoi de mieux qu'un bon camembert pour se remettre de ses émotions et se consoler d'un moment de frayeur ou de suspense ? Alors Alfred Discoop, surnommé le maître du suspense, considéré par certains comme le plus grand cinéaste de tous les temps, il avait un flair incroyable pour la narration. Il savait mieux que personne dissimulait des informations cruciales et provoquait les émotions du public. On dit d'ailleurs, et c'est ce qui fait sa force, qu'il faisait preuve d'autant de cruauté envers les spectateurs qu'envers les personnages de ses propres films, ce qui rendait ses œuvres uniques. On pourrait presque dire qu'il a inventé le mot suspense et on comprend mieux pourquoi des petits garçons avaient besoin d'une bonne tartine de camembert pour se réconforter. J'ai envie de vous demander, du coup, moi, Sacha, c'est quoi votre film préféré d'Alfred Hitchcock ? J'adore Vertigo. Vertigo, il est, je crois. Je pense que je dirais soit Vertigo, soit Fenêtre sur court. C'est incroyable. C'est des classiques. On va faire des provisions de camembert rien que pour vous, Sacha, et on va vous préparer une séance de projection qui sera pour vous une véritable Madeleine de Proust, peut-être. Et puis, si on devait citer d'autres réalisateurs que notre invité du jour admire, on pourrait parler de Quentin Tarotino ou encore Tim Burton, des réalisateurs, vous le dites vous-même, qui ont développé votre passion pour l'image et les histoires qu'elles veulent véhiculer, qu'elles peuvent véhiculer. en particulier Tim Burton et son univers si particulier, si décalé, si envoûté. Un réalisateur qui nous fait un petit peu penser à vous, comme vous l'avez fait avec votre personnage de Mamika, votre grand-mère. Tim Burton a ce don incroyable pour enchevêtrer les genres et mettre en scène des personnages fantasques, hors noms et marginaux. Alors après tout, pourquoi ne pas enchevêtrer Sacha Golberger et Tim Burton ? Ça pourrait donner une suite à Charlie à la chocolaterie qui serait Sacha et la fromagerie quand vous étiez enfant. Le camembert n'était pas votre seul péché mignon puisque vous étiez également très friand de Pont-l'Évêque et de Marouille. Je lance le défi Sacha et la fromagerie. Si un jour ça devient palme d'or, j'espère que vous penserez à moi. Il faut quand même pour la petite histoire dire que mon père, en fait je viens d'une famille où on fabriquait du camembert et que le décalage comme on parlait Cyril au départ, c'est que j'ai une mère qui vient d'Europe centrale, qui est baronne, juive, très élégante, un peu décalée et de l'autre côté jamais. La famille française de la France normande où on fabriquait du camembert et les deux n'étaient pas forcément compatibles. Deux mondes qui s'entrecroisent comme les portraits également qu'on peut retrouver dans ce que vous faites et donc c'est inspirant. Merci beaucoup Jérôme Goulon et à la semaine prochaine allez tout de suite Sacha, on vous cuisine sur Radio-J. Radio-J. Comment vous avez fait dans l'ombre du bon pour grossir comme ça ? C'est pas difficile ? Regardez, il y a 30 litres d'huile dans la poêle. Il y a plus d'huile que de poêle. Vous attaquez le miel. Pour elle, c'est normal tout ça, c'est normal. Jérôme Rach, bonjour. Alors quel est le menu avec vous aujourd'hui ? Dites-nous tout. Ah, il y a beaucoup de choses. Bonjour Cyril, bonjour Sacha. Sacha, déjà, on se ressemble énormément je trouve. On échauffe tous les deux. On a les yeux bleus tous les deux. Tu as exactement le même âge que ma mère. Est-ce que je peux t'appeler papa ? Non mais c'est sérieux ça ? Non mais écoute, c'est la vérité. Comment s'appelle ta mère ? Ma mère, elle s'appelle André. Et tu ne sais pas tout alors ? Écoute, la mère, on est toujours sûrs, le père, on ne sait jamais. Et je suis clairement à la recherche d'un sugar daddy, Cyrielle, si quelqu'un nous entend. Ah, c'est noté, c'est noté. Au vu de ta carrière, il fallait quand même quelque chose de noble, Sacha, pour ton plat. Et j'ai donc pensé à du tsar caviar accompagné d'un dompérignon et, bien évidemment, en dessert, une petite fondue au chocolat blanc de chez Cyril Lignac. Ah oui, ça c'est bon ça. On est bon sur le plat ou pas ? Oui, on est pas mal. On est pas mal. Alors, pour moi, ta plus belle exposition, à mes yeux, c'est Super Flamand où tu mets en scène des super héros et tu as un oeil aguerri et j'ai clairement envie que tu me shoots. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on a un problème parce qu'il n'y a pas vraiment de super héros chauve. En fait, il y a Deadpool mais il est quand même anti-Marvel. Donc, on ne peut pas partir là-dessus. Non. Et du coup, moi je te propose Monsieur Propre. On peut considérer quand même que c'est un super héros dans le domaine du ménage. Mais c'est une super idée. Bien que ouais. Et puis, je lui ressemble un peu. Tu vois, je suis chauve, j'ai déjà la boucle d'oreille. Il me manque plus que la salopette bleue. J'aurais m'attendu parce que moi, ça me travaille depuis tout à l'heure. Alors là, vous avez parlé d'âge. Vous avez quel âge ? Moi, j'ai 28 ans. D'accord. Ok. Votre maman, 53. Exactement. Donc, elle vous a eu assez tôt. Elle m'a eu très tôt. Ok, très bien. C'est noté, c'est noté. Exactement. Tu as tout compris. Alors, du coup, si ça vous chauffe, moi le shooting Monsieur Propre, je suis chaud. D'accord. Vraiment. On a noté. Par contre, il va falloir au niveau du... Ouais, je sais, il va falloir que je me remette au sport. C'est un peu au niveau des pecs, mais on est pas mal. Alors, j'ai vraiment envie de ça, parce que tout ce que tu entreprends, Sacha, c'est fait par amour, c'est made in love, si je puis dire. Depuis que tu as décidé que tu étais mon fils, on se tutoie. On se tutoie. C'est ça. Pardon, parce qu'on est jusqu'à maintenant. Je t'ai tutoyé, je t'ai voyé en même temps. Sacha Golbergé, vous faites ceci, vous faites cela. C'est un petit peu bizarre. Là, je sens que ça vient me déraper. On est passé du vous au dessus. Ok, alors, qu'est-ce que tu voulais me dire ? Parce que si t'es mon fils, je peux te dire qu'il va faire ta chronique qui me la fasse un peu mieux que ça. Alors, on y retourne. Je te disais, j'ai vraiment envie de ça. Ça bafouille, ça bafouille. Parce que tout ce que tu entreprends, c'est fait par amour, c'est made in love, si je puis dire. Tu rends visible ce qui est invisible pour nous. Alors, on n'est pas prêts de te dire bye bye, mon amour, parce qu'on t'aime tout simplement. Appelle-moi papa. Ah, tu vois. C'est bon, c'est bon. On a réussi. On a réussi. Une challenge relevée. Merci beaucoup, Jérémie Brach. On vous retrouve sur scène avec votre spectacle Pourquoi pas à Paris à la Divine Comédie tous les mardis à 19h30. Bien sûr, on viendra vous voir en attendant de vous retrouver sur scène. On vous retrouve pour votre chronique croquante en podcast sur le YouTube de Radio-G et sur Radio-G.fr. Allez, on poursuit cette émission avec notre invitée Sacha Golberger, photographe du livre Les Invisibles de l'Elysée, sortie aux éditions Presse de la Cité et pour Portrait Croisé pour l'enseigne Cultura. Et on revient dans quelques petites minutes sur Radio-G. Sous-titrage Société Radio-Canada